Un chien est un animal de compagnie que tout le monde devrait avoir, même si les amoureux des chats sont sûrement en train de grimacer. Quoi qu'il en soit, je les trouve mignons et loyaux pour le plus grand plaisir de leur mettre. Si vous songez à adopter un chien ou que vous en avez déjà eu un et que vous voulez changer de race, cette vidéo est faite pour vous. Il vaut mieux savoir maintenant que posséder certaines races de chiens vous fait courir le risque de finir derrière les barreaux. Dans notre épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 races de chiens les plus illégales au monde. Suivez-moi jusqu'au numéro 1 et ne soyez pas trop effrayés, tout va bien se passer. Numéro 10. Le berger du Caucase Un simple coup d'œil à ce géant poilu et vous vous croirez dans la savane, en face du roi des animaux. Le berger caucasien est en effet très imposant, avec ses 80 kilos. C'est pourquoi beaucoup de personnes pensent que les chiens de cette race ne devraient pas être considérés comme des animaux de compagnie. Ils sont plus adaptés à la garde d'immeubles. Certaines forces militaires les utilisent également. Et de nombreuses prisons les ont également choisis. Ces chiens sont dotés d'une forte volonté, intrépides et loyaux envers leur maître. Quant aux inconnus, il vaut mieux qu'ils ne s'en approchent pas trop. Après tout, ils sont naturellement dressés pour garder et pour protéger. En parlant de leur origine, ces poilus viennent de Russie et existent depuis au moins 600 ans. Pourtant, cette race n'a pas beaucoup changé depuis. Sachez que ces chiens sont interdits dans leur pays d'origine. Ce n'est pas très rassurant. Entre 1982 et 2014, les dogs des Canaries ont été à l'origine d'environ 111 attaques contre des humains. Au moins 41 de ces attaques ont été faites sur des adultes et au moins 46 sur des enfants. Au total, 18 de ces victimes n'ont pas survécu aux attaques. Tandis que 63 autres ont été marquées par des blessures physiques permanentes. Je ne sais pas vous, mais je crois que ces chiffres suffisent à comprendre pourquoi la vente et l'importation de cette race sont totalement interdites en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Malaisie. Singapour, la Pologne, l'Allemagne et plusieurs états américains interdisent également à leurs citoyens de posséder ces animaux. Quel profil redoutable ! Mais là encore, ce n'est pas une surprise. Vous voyez, les dogs des Canaries, ou los presas canarios, comme ils sont appelés localement, sont une race de chiens géants des îles des Canaries, qui ont été initialement dressés comme chiens de garde. En raison de leurs ascendances et de leur dressage, ces chiens effrayants sont très agressifs et sont prêts à s'attaquer à tout ce qui représente une menace pour leur maître. C'est ce qu'on leur a appris ! Numéro 8. Le dog argentin Corpulent et doté de muscles d'acier, le dog argentin est dit très sensible par certains. Il est féroce, intelligent, courageux, et ferait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger son foyer. Le dog argentin, bien sûr, est originaire d'Argentine, où il était élevé pour chasser le gros gibier. Mais il a occupé de nombreux rôles dans la société, tels que chiens dans les opérations de recherche et de sauvetage, et même chiens guides d'aveugles. Ils ne sont donc pas censés être agressifs envers les humains. Pourtant, cela arrive. Surtout avec les propriétaires qui n'ont pas d'expérience. Ces races sont responsables d'environ 6% de toutes les attaques de chiens aux Etats-Unis en 2018. La même année, un jogger de Los Angeles a dépensé pas moins de 190 000 dollars en soins médicaux après avoir été attaqué par un dog de 4 ans. Il n'est donc pas étonnant que des pays comme l'Australie, l'Espagne, la Grande-Bretagne la Norvège, la Roumanie, les Bermudes, Singapour et certaines villes américaines préfèrent les limiter à des cercles restreints de propriétaires. Soit les citoyens ordinaires ne sont pas autorisés à élever cette race dans ces territoires, soit ils sont même interdits parfois à n'importe qui, même aux professionnels. Numéro 7 Le Toza Inu Les Toza Inu japonais sont des chiens de taille moyenne, élevés sur l'île de Shikoku. Dans le monde cruel des combats de chiens, ce chien est le roi du ring. Ils sont donc élevés pour faire une chose et une seule, se battre. Pour y parvenir, les Japonais ont commencé à croiser plusieurs générations de leur propre race de chiens locales. avec des mastiffs, des dogs allemands, des Saint-Bernard et des pitbulls terriers. Le croisement de ces chiens majestueux a donné le beau et le grand Toza Inu. Les Toza Inu sont musclés et peuvent peser plus de 90 kg. Mais malgré ça, beaucoup de personnes les considèrent comme de doux géants. Néanmoins, les Toza Inu sont toujours considérés comme dangereux et donc interdits en Australie, à Chypre, au Danemark, en Malaisie, en Tunisie, en Islande, en Israël et même au Royaume-Uni. Numéro 6. Le fila brasilero. Si l'aspect mignon de ce chien vous fait penser qu'il est doux, vous vous trompez. Les filas brasileros sont des chiens puissants qui sont tout à fait imprévisibles. Un fila peut vous lécher la main alors que vous le caressez et la minute d'après vous mordre les doigts. Les filas sont également connus sous le nom de matins brésiliens. Et comme leurs homonymes, ce sont des chiens massifs et puissants au nerf d'acier. Selon certains, il s'agit de la plus grande race de chiens de troupeau qui bien sûr sont utilisés pour garder le bétail et d'autres animaux dans leur pays natal, le Brésil. En fait, ils ont une bonne réputation de chiens de troupeau. Mais parfois, leur nature imprévisible prend le dessus. Ils deviennent alors surprotecteurs, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour tout inconnu qui se mettrait en travers de leur chemin. Une fois qu'ils ont commencé à attaquer, même leur maître peut avoir des difficultés à les rappeler à l'ordre. C'est pourquoi ils sont interdits en Norvège, en Israël et au Royaume-Uni. Numéro 5, le bulldog américain. Les bulldogs sont remplis d'assurance. C'est peut-être l'esprit américain qui les habite qui les rend plus sociaux, plus courageux et surtout plus loyaux. Cette race est loin d'être ordinaire. Ils ont été élevés à l'origine pour combattre et abattre des taureaux et d'autres animaux de grande taille. Donc, si vous en avez un, vous devez être prêt à lui montrer qui est le patron. Autrement, un bulldog américain peut être très têtu. Bien qu'il ne soit pas facile à dresser, ils sont très intelligents et sont à l'aise avec leur famille. Ils sont très attachés à leur maître, surtout si celui-ci leur accorde beaucoup d'amour et d'attention. Mais bien sûr, puisque cet animal est capable de se battre et l'emporter contre des animaux beaucoup plus gros, il ne faut pas s'étonner qu'ils puissent se montrer agressifs. Ils peuvent devenir féroces, surtout quand ils ont faim ou quand ils veulent dominer d'autres chiens mâles. Actuellement, les bulldogs américains sont interdits au Danemark et à Singapour. Numéro 4. Les pitbulls américains Vous vous y attendiez sûrement à celui-ci. Mais avant de vous dire pourquoi les pitbulls sont interdits dans presque 12 pays du monde, laissez-moi d'abord vous dire quelque chose. Vous voyez, les pitbulls sont l'un des chiens les plus incompris de la planète et ce pour diverses raisons. L'une d'entre elles est que beaucoup de personnes pensent qu'ils sont de la même race que les bulldogs. Même s'ils partagent d'étranges similitudes, les pitbulls sont en fait un croisement entre un bulldog et un terrier. Les pitbulls sont donc beaucoup plus petits, ne pesant que 15 à 30 kilos, mais sont dotés d'une agilité et d'une force de morsure plus impressionnantes. Rien qu'entre 2005 et 2015, les pitbulls ont tué près de 232 américains. Autrement dit, environ un citoyen tous les 17 jours. Ils sont puissants, intelligents et rapides et n'obéissent qu'à des propriétaires qu'ils jugent dignes d'eux. Sans un dressage adéquat, vous risquez d'avoir de gros problèmes avec un pitbull. Numéro 3, le Rottweiler Le Rottweiler est un autre chien massif qui mérite sa place dans notre liste du jour. Mais contrairement à la plupart des autres, le tempérament des Rottweiler dépend surtout de la personnalité du maître. Il peut être aussi doux qu'un chaton ou aussi effrayant qu'une bête sauvage. A l'origine, ces chiens étaient parmi les premiers chiens policiers. Leur renommée est devenue légendaire. Leurs muscles sont remplis d'énergie et leur volonté forgée avec de l'acier. Si le Rottweiler manque d'exercice, ils s'agitent comme des fous et libèrent toute cette énergie accumulée pour aller dans tous les sens et faire n'importe quoi. Et croyez-moi, rien que leurs aboiements font frissonner. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ne les aiment pas trop. Mais cela n'explique probablement pas pourquoi ils sont interdits ou limités dans des pays comme la Pologne, le Portugal, l'Irlande, l'Équateur, la Roumanie et les Bermudes. Je pense que cette raison se rapproche surtout du sang sur leurs pattes puisqu'ils sont responsables de plus de 300 attaques mortelles ou défigurantes depuis 1982. Et maintenant, notre top 2. Les chiens de notre top 2 sont surtout connus pour leur dangerosité. L'un d'entre eux fait partie des chiens les plus chers du monde. L'autre a gagné beaucoup de popularité auprès des éleveurs qui en rajoutent un peu pour lui donner un air encore plus agressif. Et ils sont tous les deux interdits. Découvrez leur race dans quelques secondes. Mais pour le savoir, il vous faut d'abord cliquer sur le bouton s'abonner et donner un like rapide à cette vidéo. Numéro 2. Le dog du Tibet. Il y a peu, je comparais le berger du Caucase à un lion. Je pense maintenant que je m'étais trop précipité. C'est plutôt le dog du Tibet qui mérite ce titre. D'ailleurs, un zoo en Chine a un jour tenté de faire passer un dog du Tibet pour un lion. C'est l'aboiement du chien qui a vendu la mèche. Quoi qu'il en soit, le dog du Tibet ou mastiff tibétain est l'une des races de chiens les plus chères au monde. Il faudrait payer une fortune d'au moins 2 millions de dollars pour en détenir un. Mais si vous vivez en Malaisie, en Maldives et dans certaines régions des Etats-Unis comme Fairfield, laissez tomber. Détenir un dog du Tibet est illégal dans ces endroits. Si vous vivez en Biélorussie et que vous avez moins de 18 ans ou en France mais que vous ne voulez pas promener votre chien en laisse avec une muselière, le dog du Tibet n'est pas fait pour vous non plus. Ces chiens sont connus pour être d'excellents chiens de garde avec une force immense et comme on peut s'y attendre, un mauvais caractère. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce sont des chiens très massifs mais je peux vous préciser qu'ils font plus de 45 kilos. Et numéro 1 le Doberman Et terminons cette liste avec l'un des chiens les plus intrépides du monde qui est également l'un des chiens les plus craints de la planète. Croyez-le ou non, cette affirmation n'est pas infondée étant donné sa nature féroce. Il était principalement utilisé comme chien de garde avec des nerfs d'acier, l'intelligence et l'apparence nécessaires pour accomplir sa mission. Je dois admettre qu'il est royal, élégant et qu'il est l'un des chiens les plus performants dans les sports canins. Il est toujours sur le qui-vive et on ne peut pas vraiment lui faire confiance avec d'autres animaux. De nombreux éleveurs de chiens leur mettent des musolières loups-garous pour les rendre encore plus féroces qu'ils ne le sont en réalité. Ce que vous voyez à l'écran en est un excellent exemple et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il a l'air beaucoup plus effrayant qu'il ne l'est en réalité. Mais les Doberman sont très imprévisibles et il suffit de les malmener un peu pour qu'ils soient passablement énervés. Mais peut-être est-ce prévisible. En tout cas ils sont interdits en Géorgie, au Michigan et dans 14 autres états américains. Selon vous, lequel de ces chiens est-il le plus dangereux et lequel est le plus beau ? Lequel selon vous ne devrait pas être interdit ? Faites-le nous savoir dans les commentaires mais n'oubliez pas de partager cette vidéo. A la prochaine !